Salut à tous, c'est Planic, on se retrouve sur War Thunder comme d'habitude, mais cette fois-ci pour un replay, un replay qui m'a encore été envoyé par Smoke, je le remercie beaucoup, et n'hésitez pas à m'envoyer vos replays, même si c'est, par exemple, si je suis kill, c'est largement suffisant. Histo, Arcade ou Simulation, je prends tous les replays, même si c'est vrai que pour l'histo, je vais peut-être avoir un peu plus de mal à commenter, puisque dans les replays, la plupart des chars sont spot, mais en isto, on ne les voit pas tous. Bon, donc là, je pense que sur ces paroles, je vais pouvoir lancer le replay. J'ai oublié de préciser qu'on était sur la map Europe de l'Est en mode domination, donc là, j'accélère le début, puisque, comment dire, c'est la phase de contournement, de déplacement, donc il n'y a pas d'action. Donc, il nous fait encore 19 kills, mais cette fois-ci, c'est disto par rapport à la dernière fois. Donc là, vous voyez, tous les chars qui sont en rouge, par rapport à l'arcade, là, ils ne sont pas spot, donc du coup, ça permet à lui et à sa team de faire le grand tour. Là, ils n'ont vraiment pas l'info qu'il y ait des chars qui les contournent, donc c'est pour ça que l'histo, ça peut vraiment être bien pour contourner. Alors là, je vais peut-être remettre un métier normal. Il a tenté un shoot sur le Tiger H1, qu'il a vu. Là, il tire un petit peu trop haut. Le Tiger H1, il a riposté aussi, mais il a raté. Alors, voyons voir. Là, ça ne passe pas. Il y a deux écarts qui sont rentrés, là-dessus, sur la visière du conducteur. Attention sur le Tiger, ne pas viser la visière du conducteur, sinon ça ne passe pas. Il faut viser un tout petit peu plus à gauche. Et là, vous voyez, ça fait déjà trois shoots qui tirent au même endroit et qui ratent. Et peut-être que là, celui-là va passer. Là, il prend bien son temps pour viser. Et voilà, là, il passe en plein milieu, donc là, ça nettoie le char complètement. Et il va pouvoir enchaîner sur un deuxième shoot, au même endroit. Ah non, il a visé la caisse pour le péter la transmission. C'est pas mal pour l'immobiliser. Ouh là, un shoot de Tiger qui passe. Là, il a fait boons un shoot aussi. Donc là, il a été spot, puisqu'il faut savoir que quand vous prenez des shoots, vous avez une petite flèche qui indique approximativement votre position en isto. Donc là, du coup, il a tenté trois, quatre shoots sur le Tiger. Il ne reste plus que dans l'équipage. Mais même s'il reste un monde d'équipage, il faut savoir qu'en isto, il y a aussi le last man standing. Ce qui fait que même avec un membre d'équipage dans le char, le char, vous pouvez encore jouer. Et un système, quand vous faites clic gauche pour tirer, le membre d'équipage va changer de place pour passer dans la tourelle. Et lorsque vous appuyez sur Z ou Z ou QSD pour vous déplacer, il va passer dans la caisse. Et donc, c'est quelque chose que je n'apprécie pas du tout. Dans la vraie vie, à aucun moment, vous avez un char qui survit avec un seulement d'équipage qui peut encore tirer et puis en même temps se déplacer. Donc là, il s'est pris un shoot. Ça lui a nettoyé le chargeur et le commandant. Heureusement, c'était la version du 64-85 basique et pas D5T. Donc, il y a cinq membres d'équipage dans la tourelle. Donc là, il ne se passe pas grand-chose. En fait, il temporise un petit peu. Peut-être qu'on va accélérer. Ouais, parce que j'avoue, le replay dure quand même 27 minutes. Donc là, ça fait un petit peu long. Bon, on va passer le début. Il met un shoot dans un panthère. On accélère parce que... Ah ! Ouais, le problème, c'est qu'il a détruit. J'ai pas eu le temps de voir. Bon, tant pis. Mais bon, il a fait un kill. Ouais, c'est ça le problème. C'est que j'ai accéléré pour essayer de gagner du temps. Mais malheureusement, on n'a pas vu le kill qu'il a fait. Mais je pense que ça va être le panthère de flanc. Il me semble avoir reconnu le flanc. Le flanc de la caisse. Mais bon, on va voir. Bon, le truc, c'est que c'est ultra long, là. Fin de cette nuit, ça fait énormément de temps. Donc, du coup, on va peut-être mettre en x4. Mais le truc, c'est que s'il commence à tirer. Il faut que j'ai le doigt qui soit prêt. Là, il a dû voir le panthère. Ouais, voilà. Peut-être qu'il va le rusher. Ouais, je pense qu'il est en train de le rusher. On va passer cette scène. Hop. Ah, il prend un shoot. Le panthère n'a... Ah, si le panthère avait tout vu. Mais il lui met un bon shoot dans la tourelle. Et là, ça nettoie tout. Et il ne lui reste plus qu'un membre d'équipage. Et voilà. Bim, un autre shoot de flanc. Et là, c'est... C'est le kill, forcément. Donc, on accélère toute cette phase de déplacement. Ah, un Tiger Heureux. Il lui a mis un shoot. Je n'ai pas vu encore s'il s'est passé ou pas. Ouais, ça doit être passé. De flanc, bah ouais. Il tue le tireur. En plus, il y avait les munitions. Ouh, le petit Tiger H1 qui est là. De flanc. Il lui met un shoot dans la tourelle. Et du coup, ça a juste pété la culasse. Mais en histo, la culasse pété égale. On ne peut plus tirer par rapport à l'arcade. Donc là, à sa place, j'essaierais plus de mettre un shoot dans le... Dans le réservoir de carburant pour le mettre en feu. Mais il préfère focus la tourelle. C'est un choix comme un autre. Bien joué à lui. Le H1 qui est passé là, qui se fait atomiser par la SDK. Qu'est-ce que la SDK va réussir à le tuer ? Ah, c'est possible. Mais non, je pense que Smoke va intervenir pour la péter. Enfin, pour péter le Tiger. D'accord. Voilà. Un shoot tourelle. Il lui a tué le tireur. La Virble Wind. Bim. Un shoot dans la casse. C'est le one shot. Donc là, il a atteint les 6 kills. Bien joué à lui. Le mardeur, attention. Le... Le bon shoot qui tue le tireur et qui lui pète le moteur, quasiment. Il lui a mis un deuxième shoot, malheureusement. Comme il y a peu de blindage, l'obus a explosé à l'extérieur du chat. Où le Nashorn. Heureusement qu'il ne l'a pas vu, Nashorn. Là, il n'a plus de culasse. Le mardeur est foutu. Hop. Ça a touché les missions. Ça a explosé. Le Nashorn qui pourrait... Le Nashorn, pardon. Qui pourrait être assez fatal pour le Smoke. Il ne faut juste pas qu'il l'ait vu. Ouais, non. Il campe derrière le moulin. Ça, c'est un bon gros spot de camp. Face de déplacement, on va accélérer. Hop. Alors là, il est complètement dans le dos des ennemis. Il a mis un shoot sur le flanc d'un Panzer... D'un Panzer 4... De... Je ne me souviens plus comment il s'appelle, ce char. Le Jagd Panzer 4, je crois. Il me semble que c'est ça. Enfin, du moins la version Tank Destroyer du Panzer 4. Et parce que là, j'ai du mal à trouver mes mots. Ah, d'ailleurs, il y avait Seravie avec lui. C'est un ancien membre de la Team LED. Donc là, il y a Lost Wind. Il a quitté. Du coup, il a dû se faire one shot dès le début, à mon avis. Oh, bien vu. Je n'avais pas du tout fait attention. Il a complètement pété la Lost Wind qui était dans son flanc. Il a enchaîné un Panzer 4. Là, il joue bien. On lui a pété la transmission, par contre. Il a pété quand même du Nashorn. Là, il la scope le Nashorn. C'est bien joué. J'espère que le Nashorn ne va pas avoir le temps de lui remettre un shoot. Sinon, ça va être fatal. Bien joué. Il lui tue le tireur. Est-ce qu'il va réussir à le finir ? Non. Ça passe à travers, là. Oh non, Lost Wind. Lost Wind n'a pas réussi à percer. Bien joué. Et il s'est fait sauver par un allié, je crois. Une deuxième Lost Wind, il l'enchaîne. Il l'a complètement pété. Et il tue le Nashorn. Vraiment, la tête du tireur. Le but a traversé la tête du tireur. Je n'aurais pas aimé être à sa place. Mais là, il l'a totalement pété. Bien joué à lui. Là, il enchaîne les kills. Il ne s'arrête plus. Le Panzer 4. Est-ce qu'il l'a vu ? Oui, je pense qu'il l'a vu, maintenant. Et le Panzer 4, qu'il n'a pas dû le voir, à mon avis. Oh, le shoot de flanc. Les munitions, c'est le one-shot. Là, il fait vraiment plaisir avec son T-34-85. Pum. C'est vrai que chez le hockey, là, du coup, j'ai un peu de mal à parler. Mais le... Comment dire ? Le camion 85mm, il est vraiment... Il est vraiment bon. Surtout celui des Russes. Il y a moyen de mettre des sales one-shot, surtout sur les... Sur les Allemands. Et même sur un peu tous les chars. Il a largement la paire, faut les dégâts qu'il faut à ce tire-là. Donc, du coup, on va accélérer un petit peu, là. Parce qu'il est en... Il est en phase de... De recherche d'ennemis. Là, il a lancé la décap du point A. Technique à utiliser. Oh là là ! La housewind de flanc. La Vierbel Vigne. Ah, il se fait péter par des bombes, mais il aurait pu facilement enchaîner la Vierbel Vigne. Il utilise le T-34-85, cette fois-ci des 5T. Ce qui fait qu'il n'y a que deux membres d'équipage dans la tourelle. Et là, il trace. Il revient à la charge pour essayer de péter la housewind. Qui revoit. Et l'allumer un coup dans la tourelle. Ça, la one-shot. Bien joué. Ah. Un flanc sur le Panzer IV. Vraiment, les Panzer IV à ce tire-là, ils doivent vraiment se faire atomiser. La Vierbel Vigne de flanc et Pim. De face, pardon. J'ai cru qu'il a été de flanc. Il a touché les munitions. Ça fait encore le one-shot. Il se fait vraiment plaisir pendant ces parties. Il se moque. Il joue très bien. Pour le coup, il n'a rien à redire. Après, c'est vrai qu'Isto, c'est plus facile de contourner les ennemis. D'essayer de les flanc, etc. Puisque vous n'êtes pas spot. Donc là, deux Panzer IV. Là, c'est vraiment... Il a pris un bon shoot, là, de la part du Panzer IV H. Mais celui-ci se fait one-shot juste après. Et là, le 4G, il va se faire one-shot aussi, je pense. Il va viser... Ah non, il prend la fuite. Il prend la fuite, le 4G. Ah, mais il est en last man standing. Et il se fait détruire. Voilà, donc le 18ème kill. Je croyais qu'il y avait 19 kills. À moins qu'il respawne, peut-être. Ah oui, il respawne. En KV85. Et du coup, ouais, les Panzer IV ont quand même bien atomisé. Ils ont bien joué, les deux Panzer IV. Mais voilà, c'est vrai que là, il devait être peut-être top tiers. Non, quoi que les Panzer IV, il y en a qui sont... Qui sont, comment dire, en... Qui sont en tiers... Enfin, en 5-3, quoi, du coup. Ouais, le KV. Mais c'est vrai que le tiers est un petit peu chaud pour eux. Et là, il a enchaîné 3 shoots sur le Tiger de flanc. Et ça ne pardonne pas. Et du coup, en face, ils n'ont plus tiqué. Une grosse partie encore de la part de Smoke. 19 kills, c'est pas rien. Surtout en RB. Et voilà, comme quoi, les chars russes sont des très bons chars. Il ne faut pas dire qu'ils sont OP. Parce que pendant la partie... C'est vrai que la première fois qu'ils meurent, ils meurent avec les bombes. Mais la deuxième fois, c'est quand même des Panzer IV qui arrivent à l'atomiser. Donc voilà, c'est bien joué. Mais c'est vrai qu'avec les russes, on ne va pas se mentir, c'est un petit peu plus facile à jouer. Puisque les obus, ils ont vraiment des très bons canons. Et les chars qui sont quand même un petit... qui résistent pas mal au tir, voilà. Donc sur ce, je pense qu'on va s'arrêter là. D'ailleurs, j'ai toujours pas progressé dans l'arbre russe. Toujours en train de rechercher le T-54. Mais en ce moment, comme j'ai dit dans une vidéo, que... Ah bah voilà. Il est en train de... On va lui répondre en live. Hop, c'est parti. Salut. J'ai vu ça. J'espère qu'on ne rentre pas trop mon clavier, même si c'est vrai qu'il fait pas mal de bruit. Et voilà, donc... Donc c'est à peu près tout ce que j'avais à ajouter pour ce replay. Mais vraiment une très grosse partie. Et voilà, donc... Du coup, j'étais en train de parler du fait que je ne jouais plus trop à War Thunder en ce moment. Sachant que là, mon premium expire dans deux jours. Et je ne pense pas que je vais en remettre. Puisque en ce moment, je suis à fond sur Star Conflict. Comme vous avez pu le voir, voilà. Donc sur ce, moi je vous dis... Salut à tous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada